Je m'appelle Angelo Musa, j'ai bientôt 48 ans, je fais de la pâtisserie depuis 28 ans maintenant. J'ai été champion du monde en 2003 par équipe à Lyon et en 2007 j'ai été meilleur ouvrier de France pâtissier. Moi pour ma carrière j'ai eu la chance de rencontrer il y a plus de 28 ans un monsieur qui s'appelle Claude Bourguignon qui m'a donné envie de faire de la pâtisserie parce qu'au départ j'étais parti pour faire de la cuisine et après l'avoir rencontré donc j'ai complètement changé de direction et je me suis lancé à fond dans la pâtisserie. Je suis resté un an avec lui à ses côtés. Ensuite je suis parti 5 ans chez Oberweiss qui est une grosse pâtisserie. A l'époque on était 200, ils sont maintenant 400 à peu près. Et ensuite je suis parti chez Pascal Café qui lui était déjà champion du monde et meilleur ouvrier de France. Et chez lui je vais faire mes plus prestigieux concours comme la coupe du monde et meilleur ouvrier de France. Ensuite je vais créer ma société de conseil, ça fait plus de 10 ans maintenant, qui s'appelle Papilio Conseil et qui m'a permis de voyager dans le monde entier. Ma philosophie est assez simple, moi j'aime les choses simples, bien faites, bien réalisées. J'aime pas trop les choses compliquées, même si on les complexifie un petit peu quand on réalise certains gâteaux. J'aime la technique, c'est important la technique pour réaliser le goût. Pour moi ce qui est très important c'est les textures dans un gâteau, des crèmes, des biscuits, des croustillants. Et j'essaye de rassembler tout ça dans des gâteaux pour qu'on ait quelque chose d'homogène et qu'on puisse prendre beaucoup de plaisir. Il peut y arriver, il suffit de se donner les moyens, il faut travailler. C'est pas venu comme ça du ciel, j'ai beaucoup beaucoup travaillé. Après c'était ma passion, j'ai pris ce métier comme une vraie passion et du coup ça devient un peu plus facile. Et si vous le faites avec le cœur, et si vous êtes patient, vous arriverez toujours à vos rêves et à réaliser vos rêves en tout cas avec un peu de patience quand même. En fait, j'ai jamais imaginé que je ferais une telle carrière, j'ai jamais imaginé que la pâtisserie m'emmènerait où je suis arrivé. Mais à force de travailler, à force de gravir les échelons petit à petit, en rencontrant les gens que j'ai rencontrés, en écoutant les gens que j'ai rencontrés et en travaillant énormément, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un véritable plaisir à faire de la pâtisserie et que le métier me le rendait aussi. Et j'ai continué à travailler encore et encore sans jamais me dire stop, tu es arrivé au bout. Parce qu'on n'est jamais arrivé au bout, il y a toujours à apprendre, toujours à évoluer dans ce métier. Ma plus grande satisfaction, moi, c'est de faire plaisir aux gens. Quand je fais un gâteau et qu'ils le goûtent et qu'ils me disent « c'est super », je suis heureux, je suis très très heureux. Ciao a tutti e alla prossima!